Musique 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 Un peu plus à droite, un peu plus à gauche Musique Donc ça c'est de la mirabelle de Nancy Mirabelliers Qui vont rester plutôt petits C'est ici des tarboricultrices L'hiver c'est la saison des plants Au moment où la sève des arbres est au plus bas Son domaine s'étend sur une partie des terres De la ferme des Clos Nous sommes à Bonnel dans les Yvelines à 45 minutes de Paris On est chez moi ici C'est euh Donc voilà c'est mon champ Vous avez vu comme c'est beau Donc voilà je suis en train de m'installer en production de petits fruits Et arboriculture Et plantes aromatiques et médicinales Et légumes de plein champ Musique Mais elle est loin d'être toute seule à plonger les mains dans la terre Juste à côté dans ses serres Romuald est au petit soin Avec ses boutures de mâche Ce n'est pas son collègue ni son frère ou employé C'est un associé d'un modèle agricole d'un nouveau genre La ferme collective Qu'on partage un lieu en commun Ca permet effectivement de partager des locaux Du matériel à plusieurs Le pouvoir faire un forage et de mettre de l'irrigation en place Parce que ici il n'y avait pas d'irrigation Des clôtures pour se protéger des lugibiers Voilà c'est plus cette force là collective Qui permet de redonner sens à ces lieux là quoi Dans cette ferme on trouve de tout Des fruits et légumes Du miel Des volailles Du houblon Des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres Mais tous ces agriculteurs rencontraient une même problématique Trouver des terres pour s'installer C'est super compliqué déjà ici Parce qu'on est dans un parc naturel Donc il y a très peu d'occasion d'avoir des terrains Et quand il y a des terrains Bah il y a beaucoup 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 de dossiers Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'ancienneté On va dire dans l'agriculture Ils ne sont pas forcément les bienvenus Et puis ici enfin voilà On voit plus de céréales, de chevaux Que de maraîchage quoi tout simplement En tout ce sont 7 associés Qui se sont retrouvés dans cette aventure collective Au départ il y avait d'abord Pascal Dont la famille était propriétaire de ces terres Depuis une centaine d'années Ma famille elle est arrivée ici Dans les années 1920-1930 Aujourd'hui il reste le corps de ferme qui est là Et les terres qui sont autour Il y a 5 ans c'était une grande prairie en fait Donc il y avait une coupe de foin dans l'année C'est tout Et moi j'ai trouvé qu'on pouvait faire Beaucoup plus de choses que ça en fait La ferme des Clos c'est avant tout un projet collectif Moi je fais de l'apiculture ici Je travaille avec mon collègue Jérémy On a tous des qualités différentes C'est ça qui fait notre complémentarité Il y en a qui sont plus à l'aise pour vendre Et d'autres qui vont être plus à l'aise pour produire Donc on s'entraîne en fait Et la présence de chacun permet qu'on trouve des solutions En fait à tous les problèmes qui se posent Dans le collectif on compte un duo d'apiculteurs Jérémy fait partie du groupe de départ Chacun ses ruches Mais ils peuvent travailler ensemble C'est le cas en hiver Lorsqu'il faut fabriquer les cadres en cire Ils s'y mettent à deux On cherche à maximiser les synergies On peut faire plein de choses tout seul Il n'y a pas de problème Mais on peut faire beaucoup plus de choses Dès qu'on est plusieurs On est sur le même lieu Les abeilles elles viennent polliniser les légumes Elles viennent renforcer la productivité des autres Nous on va bénéficier du fait qu'ils plantent des légumes A des moments où la nature ne va pas obligatoirement offrir Des apports suffisants pour les abeilles Les légumes peuvent venir à leur mesure Pallier un petit peu à ce déficit Moi avant mon métier c'était l'animation Je m'occupais d'une MJC Donc cet aspect de vivre ensemble D'apprendre à vivre ensemble en fait Moi je trouve qu'il est très intéressant Les parcours individuels de chacun des associés Sont très similaires Ils ont tous une autre vie avant Moi je suis architecte paysagiste de formation Ça fait un an vraiment que j'ai intégré le collectif Tentez pas du tout en fait de chercher un endroit où je serai toute seule Je voulais créer des synergies Parce qu'en fait tout seul on va pas loin quoi On s'épuise alors qu'à plusieurs on va beaucoup plus loin Et on apprend à travailler ensemble et c'est enrichissant C'est comme ça quand on fait des études Qu'on se pose pas la question Et qu'on avance, on avance, on avance, on avance Et puis au bout d'un moment on se retrouve à faire un métier Sans forcément l'avoir choisi Et puis à un certain âge Quand on commence à avoir une vie de famille Quand on commence à avoir des enfants Certaines questions qui arrivent quoi, assez vite Après c'était d'être dehors Travailler avec le végétal La nature, ça me parlait pas mal Et donc du coup naturellement en me disant Si t'es bien comme ça Final pourquoi tu essaierais pas de faire ça tous les jours quoi Les terres représentent une centaine d'hectares La gestion collective s'organise au fur et à mesure du temps A force d'ajustements, de corrections Et de mise au point Tout doit être clairement défini Pour ne pas créer de malentendus Même pour les repas du midi Il y a un pot commun On est sur l'organisation des repas Et qui paye son repas Comment est-ce qu'on fait pour récupérer un peu d'argent Pour qu'on mange tous ensemble en fait C'est une organisation comme une colloque Une colloque dont les règles sont en perpétuelle évolution Et dont Johan, le producteur de Houblon Est à la fois le témoin et l'acteur Si je veux que mon entreprise individuelle Mon activité, moi de Houblonnier par exemple Se développe J'ai forcément besoin de support Et le support il est justement dans le collectif Et dans ce qu'on met en partage Sur une planète où il y aura de plus en plus de monde à nourrir Ces néo-ruraux s'inscrivent dans un mouvement Où l'agriculture de masse Serait remplacée par une masse d'agriculteurs Éco-responsables et solidaires La ferme des Clos y a toute sa place Moi ça m'amuse assez d'imaginer que dans 10 ans On sera une vingtaine d'agriculteurs Sur une ferme qui représente à peu près une centaine d'hectares Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !